Bonjour les amis, je vais vous montrer comment vous inscrire à un créneau de bénévolat qui a été mis en place par l'équipe organisatrice d'une manifestation. Vous recevez un mail avec différents éléments. Dans ce mail, vous voyez en général déclarer mes heures ou participer si des créneaux ont été créés. Déclarer mes heures, c'est pour déclarer des heures globales. C'est-à-dire que d'une façon un peu arbitraire, vous allez dire j'ai réalisé 10 heures sur cette manifestation. Alors ça c'est bien par exemple pour l'équipe organisatrice. Quand il n'y a pas de tâche précise, mais quand on peut quantifier leur aide qui permet d'intégrer les heures de bénévolat à cette manifestation. En général pour les bénévoles eux-mêmes, les membres du club qui vont apporter les bras, on appuie sur les boutons participer pour chaque petit créneau qui vous dit j'ai besoin de tant de personnes de telle heure à telle heure. Alors là j'appuie sur le bouton participer comme vous et j'arrive là. Alors vous voyez que j'ai plusieurs éléments, des onglets. Alors l'onglet résumé qui va vous parler des différentes chronologies, et puis en permanence lors de la manifestation. Si vous imprimez le PDF, vous allez voir les inscrits. Donc pour l'instant personne, mais c'est intéressant pour la personne qui est sur place et qui attend qu'elle l'a mis, elle va savoir exactement de qui il s'agit. Ça lui permet de cocher les présences. Vous, vous arrivez par défaut dans l'onglet qui correspond à ce que vous avez coché. Donc si vous avez coché pour le premier participer, ce sera celui qui est ouvert par défaut. Et vous arrivez là avec permanence de 9h à 12h, ajouter un participant. Alors pourquoi on vous a laissé le choix de tous les participants ? Parce que souvent dans les manifestations, un ami va inscrire un autre ami qui lui a dit, tiens tu m'inspiras en même temps que toi, comme ça on le fait ensemble. Donc je choisis dans la liste de vos membres, par exemple André Libéra, à la permanence. Si je fais ajouter, André va apparaître et il faut cocher sa présence sur le créneau. Ensuite, si je veux rajouter un conjoint, dans réaliste conjoint, je peux choisir les différents conjoints qui sont renseignés dans le club. En n'oubliant pas de faire ajouter. Vous voyez là, j'ai un conjoint qui va être là. Enfin, si je veux rajouter un participant extérieur, c'est-à-dire un sympathisant. Chez vous, il n'y a pas d'amis qui ont été rajoutés, d'amis du club j'entends, qui ont été rajoutés. Ou une autre personne, François, tout le monde le connaît. Mais il faut absolument indiquer avec quel membre ou de quel membre il sera accompagnant. Puisque bien souvent, les externes viennent avec quelqu'un ou sont amenés au club par quelqu'un. Donc là, je prends au hasard un accompagnant, je fais ajouter. Et donc je sais que François B accompagne Luc Où. Voilà, et je n'oublie pas de cocher. Une fois que j'ai fait cela, il ne faut pas oublier d'appuyer sur enregistrer. Mais si je le fais, ce que je ne vais pas faire là pour biaiser vos inscriptions, je sais que ces trois personnes seront disponibles en appuyant sur PDF. Je verrai le PDF. Donc vous voyez que là, j'ai l'ensemble des mondes inscrits. Je peux, par la même occasion, si je le désire, en appuyant sur la petite flèche, inscrire des amis sur d'autres créneaux en un coup, plutôt que revenir au mail, appuyer sur je participe à l'autre bout. Donc voilà pour les inscriptions. Toutes les personnes inscrites, après la manifestation, l'organisateur pourra confirmer les inscriptions dans « Il s'est inscrit, il est bienvenu ». Il y a une petite coche en plus. Et toutes les inscriptions confirmées généreront automatiquement un calcul des heures de don de soi pour la remontée et la clôture de la manifestation pour qu'elles remontent correctement à la réunion avec les bonnes heures de don de soi. ODM d'abord, puis à la réunion automatiquement. Donc voilà, je vous remercie et j'espère que cela vous aidera.